Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, c'est l'été, le ciel est d'un bleu magnifique, d'où mes yeux, je me suis assortie. Et bien on va parler de solaire, de bronzé, si vous en avez envie mais c'est pas bien, mais je vous donnerai pas de leçons donc vous faites bien ce que vous voulez. Mais protégez-vous, sortez couvert, en tous les cas pour votre peau. Donc on va parler de solaire, de comment protéger votre peau cette année. Je vais pas vous jeter la pierre, c'est ce que je vous disais, si vous dites que vous aimez bronzer et tout. Je l'ai fait pendant très longtemps, je l'ai fait pendant très longtemps sans aucune protection. Oui c'est mal. J'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de mal à mettre de la protection sur mon corps. Par contre je mets, vous savez, mon sérum aux AHA, tout ça, de Drunk Elephant. Mais même, j'ai envie, à partir de septembre, octobre, de commencer à essayer d'utiliser, vraiment à essayer d'utiliser. Mais du rétinol et ce genre de molécules, et je sais que voilà, c'est vraiment hyper photosensibilisant. Donc sur le visage, solaire obligatoire, quasiment toute l'année, quand je sors. Après il y a des jours où je ne sors vraiment pas de chez moi, je me tartine pas de crème solaire, je suis pas complètement... Mais je suis quand même devenue un peu, vous allez voir, comme ça. J'ai eu pas mal de mal au début à trouver quelque chose qui me plaisait et qui me donnait envie de l'utiliser. Parce que c'est vrai que les crèmes solaires, c'est quand même... Enfin voilà quoi, c'est... Faut en mettre beaucoup déjà pour avoir un indice. Faut se tartiner, une fois sur deux vous êtes blanc, ça colle, ça poisse. Et ben là, je vous ai trouvé des trucs. Qui, soit vous pouvez vous maquiller dessus, soit vous pouvez vous maquiller dessous. Ce qui était mon goal de l'année. Soit vous pouvez ne pas vous maquiller du tout et ça vous sublime. Et ça c'est top. Pour le reste de l'année, c'est-à-dire quand il fait vraiment gris, l'hiver, etc. Déjà votre première protection solaire, elle est dans votre crème. Enfin vous pouvez l'avoir dans votre crème de jour. Après là par exemple, vous voyez dans ma crème de jour du moment. Ben y'a pas de protection solaire parce que c'est une crème gel en eau. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, c'est pas possible de mettre une protection solaire là-dedans. Donc ma crème du moment n'a pas de protection solaire. Mais sinon déjà, l'hiver, j'essaye toujours d'avoir une crème de jour hydratante avec un indice SPF. Déjà je vais juste vous faire un disclaimer. C'est que je ne suis absolument pas experte. Je ne suis pas dermato. Je ne suis pas... Voilà. Comme je vous disais, pendant très longtemps, je me suis mise au soleil sans crème solaire, sans protection, sans rien. Tout ça pour vous dire, je ne suis pas dermato. Je ne connais pas votre peau, etc. Si vous avez des allergies, des choses comme ça, vérifiez bien. Je ne suis pas une experte dans les différents types de solaires qui existent. Ce que je recherche avant tout, c'est le côté sensoriel qui donne envie d'utiliser le produit. En fait, qui me donne envie d'utiliser. Qui me permet, selon mes envies et besoins, de me maquiller ou pas par-dessus. C'est pour ça que j'ai vraiment plusieurs catégories. Donc là, je vais vraiment vous parler de sensorialité et tout. J'ai du minéral, j'ai du pas minéral. Donc pareil, la différence entre les écrans minéraux et les pas minéraux, c'est que les conventionnels, donc pas minéraux, en gros, la crème, de ce que j'ai compris, absorbe les UVA et UVB. Elle pénètre votre peau et ça, bon, ça vous empêche de bronzer et tout ça, mais ça absorbe. Et c'est connu pour être les plus efficaces. Mais, revers de la médaille, ça peut avoir des propriétés qui sont allergisantes, sensibilisantes. C'est pas très bon pour la planète, c'est un peu à ça qu'on fait un peu la guerre ces dernières années. Et voilà, mais c'est les plus répandus, on va dire. Les minéraux, en fait, la crème ne pénètre pas vraiment dans votre peau. Et en fait, elle renvoie les UVA et les UVB. Et, alors, j'ai pas très bien compris parce que j'ai lu que ça pouvait pas avoir une protection aussi forte que les classiques. Donc, 50, 50 plus. Mais le truc, c'est que j'en ai une à vous proposer qui est un 50 plus. Donc, je comprends pas très bien. Après, voilà, je pense qu'elle dure moins longtemps dans le temps. Il faut en remettre plus souvent, se reprotéger plus souvent. Moi, vous allez voir qu'au cours de la journée, je mélange les deux types. Et alors, les UVA vont plus profondément dans la peau. Donc, c'est pour ça que souvent, vous voyez UVA+++. Et les UVB, c'est ceux qui vous font bronzer, qui pénètrent plus, enfin, qui tapent plus fort. Mais ils vont moins profond dans l'épiderme, je crois. À moins que j'inverse les deux. Et dans ce cas-là, je m'excuse. Voilà, mes connaissances s'arrêtent là. Je vous le dis. Mes connaissances s'arrêtent là. C'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai vraiment envie de me concentrer, d'accroître mes connaissances. Mais là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai vraiment envie d'en parler plus, d'en comprendre plus de choses, de comprendre comment ça marche, les filtres, tout ça, tout ça. Mais là, en ce moment, je n'ai pas le temps. Alors, je vais passer au produit. Ça fait 3-4 mois que je les teste. Et il y a du top, top, top et du flop, flop, flop. C'est ma sélection pour cet été. Oui, juste, les solaires, faites attention. Je ne pouvais pas les garder d'une année sur l'autre, en fait. Parce que c'est pas bon, ça ne fonctionne plus après. J'ai voulu... Il y avait deux choses qui m'intéressaient cette année, en plus des crèmes solaires. C'était les sticks et les sprays pour pouvoir me protéger facilement. Soit sur du maquillage, soit au cours de la journée, mais facilement, quoi. J'ai à peu près trouvé mon bonheur, mais pas à temps que ça. Je vais vous montrer les sticks tout de suite. Parce qu'en fait, les sticks, je les ai portés pour essayer, mais je ne peux pas les mettre en ce moment. Parce que je me suis rendue compte que, en tous les cas, les deux que j'avais pris, c'était trop gras pour me maquiller par-dessus. Donc le premier, c'est de chez Secrète Nature, qui est au Calendula. Et je l'avais pris parce qu'il s'appelle Calendula Primer Sunscreen Stick. Donc, non, ce n'est pas un primer, ce n'est pas possible. Il est vraiment trop gras, mais après, je pense que c'est un bon produit. Alors, c'est hyper pratique. Voilà, vous avez ça, la petite opercule pour protéger. Un petit stick comme ça. L'odeur est sympa, elle est fraîche et tout. C'est très bien, mais ça reste gras. Donc du coup, en fait, je ne peux pas mettre ça en primer. Donc, ça sera pour cet été en vacances. C'est hyper pratique, tac, 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 tac. Et on est content. J'ai le même problème avec un autre que j'ai pris, qui, lui, ne s'appelle pas Primer. Mais je m'étais dit, bah, pourquoi pas. Qui est de la marque The Take Out One, qui est en SPF 30. Il ressemble à un mini déodorant, qui est un color, bien sûr. Qui est plus frais, vous voyez. Il est plus... En fait, l'autre, c'est vrai que l'autre, il reste gras, je trouve. Mais il devient un peu plus mat que lui. Oui, vraiment, j'ai l'impression de m'appliquer du déodorant entre la forme, l'odeur. Il a une odeur de déodorant pour homme. Mais après, sur la peau, vous voyez, c'est plus frais. Je trouve que quand vous l'appliquez, vous avez un petit effet de fraîcheur comme ça. Alors là, c'est pas gras. Je ne sais même pas comment vous dire. C'est un mini flop. Inclut des huiles ultra nourrissantes. Oui, bah, tu m'étonnes, ça se sent. Lui, il contient plein de choses qui sont un peu plus cicatrisantes. Et ça se sent d'ailleurs. Parce que lui, quand vous le mettez, il a cet effet frais, ce machin, que lui, il a vraiment un truc un peu réconfortant. J'aime bien les deux, mais pas du tout avec du maquillage. Ensuite, en crème solaire, j'en ai deux et demi, parce que le troisième, c'est pas vraiment une crème, à vous présenter. J'en suis fan. Alors, c'est mat, parce que moi, j'ai cherché des trucs mat pour pouvoir me maquiller par-dessus. Et même, en règle générale, j'ai pas la peau grasse, mais j'ai la peau plus normale à mixte. Et l'été, quand il fait chaud, comme tout le monde, je suis, machin, je mets un chapeau, j'ai une barre, c'est dégueulasse et tout. Donc, je veux quelque chose de mat. Donc, le premier que j'ai acheté et que je vous avais déjà présenté dans ma routine et que j'adore, c'est le Oil Shield UV Defense Sunscreen. Il y a bien écrit UVA, c'est un SPF 50, mais UVA, UVB, de chez SkinCeutical, qui coûte assez cher, c'est 30 ml. Mais alors, il est bien, mais il est bien. Il est génial. Par contre, juste, il faut le tapoter parce que si vous l'étalez, enfin, vous l'étalez un peu, mais après, vous tapotez et après, surtout, vous touchez plus, vous le laissez se fixer parce que si vous étalez trop comme ça, au bout d'un moment, ça va, vous savez, faire comme de la gomme là et pelucher et du coup, c'est pas agréable du tout. SkinCeutical, c'est une marque de skincare absolument ultra pointue. Voilà, vous pouvez avoir une confiance aveugle en eux. Si vraiment, j'en ai un à vous conseiller, enfin, une crème qui n'est ni teintée, ni une base, ni rien à vous conseiller, franchement, je vous conseillerais celle-là parce que c'est SkinCeutical et que, voilà, c'est très, c'est une marque hyper pointue. Après, c'est du solaire conventionnel. Celle juste après, ça sera du minéral, mais celle-là, elle est vraiment top. La deuxième qui, alors là, est une vraie, vraie, vraie réussite et cette marque-là, voilà, les deux produits que j'ai sont géniaux. C'est donc de la marque Ultraviolette que j'ai trouvé sur Beauty Bay aussi. Alors, c'est pareil, c'est assez cher, mais là, c'est 50 ml, c'est plus 30. Ça, c'est un écran minéral matifiant. Ils font pas que du minéral parce que celui que je vais vous présenter après n'est pas minéral. Ce qu'elle a de bien, c'est que c'est un flacon pompe comme ça. Elle est pas teintée, mais en fait, ils ont rajouté quelque chose parce que souvent, les écrans minéraux font la peau très blanche comme en fait ça pénètre pas et que ça renvoie et que c'est du zinc. Ils font la peau très blanche, mais là, ils l'ont un peu teintée. Alors, ça s'efface tout de suite, mais ça a pour effet qu'il n'y a pas ce côté blanc. Elle pénètre hyper bien. Elle est vraiment mat. Alors là, elle met pâte à chaque fois que je la mets et je la mets tout le temps. En ce moment, c'est celle que je mets le plus. Elle a pas d'odeur. J'adore le packaging, évidemment. On ne va pas revenir dessus, vous me connaissez. SPF50+, elle contient 22,75% d'oxyde de zinc, ce qui est pas mal quand vous avez des imperfections et de l'acné. Je vous le précise, c'est très bon l'oxyde de zinc. Deuxième produit de chez Ultraviolet. Et alors là, je suis en amour devant ce produit. Ça, c'est le produit si vous ne voulez mettre que ça. C'est lui d'ailleurs que j'ai vu en premier et après je me suis dit, tiens, je vais prendre un mat pour essayer. C'est une petite flecron comme ça. Alors, c'est un peu plus dur de doser la dose qu'il faut. Ça va être un solaire, il faut que vous mettiez deux doigts. En gros, vous mettez la crème sur vos doigts et il faut faire deux doigts pour tout le visage pour avoir la protection qui est donnée. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, mais vous la mettez quoi. Et alors, c'est avec une pipette comme ça. Et ça s'appelle Queen Screen Lightweight Skin Screen UVA UVB 50+. Et en fait, ça vous rend la peau hyper lumineuse. Et vous le mettez tout seul et ça vous sublime la peau. Alors, tout seul ou en dessous d'un truc, mais vous allez voir, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Ça ne rend pas gras. Franchement, je le porte souvent et ça ne rend pas gras. Je l'aime beaucoup en dessous. Alors, des crèmes que je vais vous présenter après, que vous connaissez de chez Dermedane qui a aussi un SPF 50. Donc, voilà, là, je suis bien protégée. Par contre, ça, ce n'est pas... Oui, je vous l'ai dit que ce n'était pas minéral. Je crois que je vous l'ai dit, mais ce n'est pas minéral. Il y a du métoxinamate. Je crois que c'est le machin, il ne faut pas que ce soit blanc. C'est fabriqué, cette marque-là, en Australie. Si vous voulez mettre que ça, un truc qui sublime un peu votre peau et tout, top. C'est ma surprise parce que je ne pensais pas... Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oui, est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce truc et tout. Et j'adore l'effet sur la peau. J'ai trouvé Charlotte, Saint-Charlotte. Charlotte Tilbury a une base de teint. Je ne sais pas si on l'avait en France avant parce que je l'ai vu il n'y a vraiment pas longtemps. C'est une base de teint, smoother looking skin et daily défense. Une peau qui semble plus lisse, plus une défense quotidienne en SPF 50. On ouvrait comme ça. Et alors, ça, c'est génial. C'est une vraie base de teint. Professionnelle, enfin professionnelle, vous voyez, d'une marque de maquillage, quoi. Ce n'est pas comme mon petit stick, etc. Là, c'est vraiment fait pour être une base de teint. Donc, c'est frais, ça lisse. Après, par contre, en mettre deux doigts. Non, parce que non, voilà. Par contre, vous voyez, voilà, c'est là exactement. Si vous avez mis ça ou ça, vous mettez ça par-dessus, ça finit votre protection. Je l'ai utilisé, alors pas énormément, je l'ai utilisé deux, trois fois. Ils disent à appliquer seul après votre soin de la peau magique ou sous votre fond de teint. Évidemment, c'est made in Japan pour Charlotte Tilbury. Elle est vachement bien. C'est fraîche sur la peau, c'est une vraie base. C'est Charlotte Tilbury, c'est Kali, c'est beau. Le seul truc, c'est que je trouve ça un petit peu cher, même pour du Charlotte Tilbury, pour la contenance. Après, c'est peut-être parce que c'est un petit tube. C'est peut-être psychologique, on va dire. C'est ça, pour le coup, que même en hiver, vous allez continuer à utiliser si ça devient votre base de teint préférée. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un gel. Enfin, c'est très fluide. On ne dirait pas qu'il y a un SPF 50 dedans. Et c'est là qu'on voit que c'est fabriqué au Japon parce que les Japonais, les Coréens, enfin, toutes les marques asiatiques pour les soins solaires, c'est toujours magnifique. C'est toujours des textures hyper light. Et vraiment, c'est tellement frais, tellement léger qu'on ne dirait pas qu'il y a un SPF 50 dedans. Et ça, c'est vraiment typiquement le genre de produit qui va vous aider à mettre une protection solaire toute l'année, même quand il fait moins d'eux au mois de décembre, quoi. Parce que vous la mettrez en base toujours. Et enfin, mon amour absolu, ma DD Crème de chez Derméden, qui est une équivalent bébé CC Crème, je vous l'ai déjà montré. Donc, c'est un produit blanc comme ça, que vous étalez comme une bébé crème et qui se fond complètement à la couleur de votre peau. Qui est, voilà, plutôt comme une CC Crème parce que c'est assez léger, c'est plus sublimateur de votre teint plutôt que correcteur. Même s'il y a quand même un effet un peu floutant, voilà. Mais je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, ça, c'est vraiment de tous mon indispensable parce que c'est deux en un. En plus, Derméden, je vous en ai déjà parlé. Les créateurs, ils sont hyper pointus. C'est un dermato et un chercheur en dermato, je crois, qui se sont lancés ensemble pour créer leur marque. C'est toute une marque de protection solaire. Vous avez, mais pas au sens propre du terme, pas des crèmes solaires. C'est vraiment toute une routine. Vous avez des crèmes de jour, vous avez la DD crème, vous avez des crèmes de nuit pour après réparer du soleil. Vous avez une gamme Core. C'est vraiment une marque, mais pointue de chez Pointu. Là, je vais commencer leur sérum de nuit, d'ailleurs. C'est hyper pointu et ça se sent, en fait, dans la texture de la crème, quand elle s'applique, la teinte. Voilà, si genre je mets ça le matin, mettons, je mets ma crème de jour parce que je n'aime pas ne pas faire une routine, mais je mets ça le matin, je pars, on va de rouille, machin, je la prends avec moi dans mon sac et je peux en remettre sans miroir parce que je sais qu'il ne va pas y avoir de démarcation de machin et ça, c'est trop, trop bien. On arrive au spray et après, c'est fini. Donc, les sprays, je suis passée par toutes les montagnes russes de la Terre puisque j'ai commencé par un flop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo favori, je vous ai parlé de Kate Summerville qui était une marque que j'avais envie de tester depuis très longtemps et dont j'étais assez déçue des produits, en particulier parce que je les trouvais pas forcément mauvais, mais très bof et je vous disais que c'était pire que tout. Et en fait, j'avais oublié de vous citer un produit dans les produits de la marque parce que je l'avais mis au fond de mon tiroir. Et alors là, pour le coup, j'ai trouvé que ça coûtait vraiment une blinde. Mais enfin, c'est le même prix que les autres, mais les autres fonctionnent, donc ça me fait un petit peu chier. Alors que ça, ça fait le taf, mais c'est pareil, c'est comme le reste chez elles, c'est bof, quoi. C'est censé être une base... Non, justement, c'est censé être un spray fixateur de maquillage, c'est pour ça que je l'ai acheté, SPF 50. Je me suis dit, là, j'ai trouvé l'amour de ma vie, quoi. Enfin, vraiment. Enfin, spray fixateur de maquillage dans SPF 50, autant vous dire que... Voilà. Oui, alors, le souci, c'est que je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Attendez, je vais me le sprayer un petit peu dans la main. Déjà, ça fait un espèce de dépôt jaune dégueulasse. Ensuite, alors, SPF 50, certainement. Je ne peux pas mentir. L'odeur, ça me fait penser un peu à une crème que je mettais, ou que ma mère mettait. Quand j'étais petite, je n'arrive pas... Ça fait deux mois et demi que je cherche que c'est que cette odeur et que je ne retrouve pas. C'est vrai que je la fasse sentir à ma mère. Je connais tellement cette odeur, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais alors, déjà, c'est hyper gras. Donc, ce n'est pas un spray fixateur un peu, vous voyez, glossy, machin, comme le spray fixateur de Glam Glow qui n'a pas du tout de SPF, mais qui est très... Bah, glow, machin. Non, non, là, c'est gras, n'est-ce pas ? C'est très, très gras. C'est... Je vous dis, il y a un espèce de dépôt jaune que vous allez voir certainement dans le close-up. Et en fait, si vous voulez, moi, si je le laisse comme ça, sur du maquillage, je ne sais pas ce que ça va donner, mais non. Après, j'ai été lire des revues de gens qui disaient, comme moi, comment je fais pour... Donc, sinon, après, il y a le truc de se tapoter comme ça, mais ça reste hyper gras. Donc, non. Non, Kate, toujours pas. Je vais le finir cet été, c'est pareil, en vacances. Mais... J'ai hâte de le finir, en fait. Au prix que je l'ai payé, je ne vais pas le jeter. Mais je ne compte pas m'attarder sur la chose. Par contre, je l'ai trouvé grâce à Sonia Seller, qui en a parlé. Et comme elle le dit elle-même, très bien, vous êtes des vautours. Du coup, je me suis dit, si elle en a parlé, c'est mort. Ça n'existera plus jamais. Il n'y en aura plus jamais. Donc, j'en ai commandé deux directs. C'est une brume solaire, anti-âge, hydra-raffraîchissante, SPF 50 de chez Filorga. Donc, Filorga, j'y vais les yeux fermés. C'est une marque que je connais. Vous vous souvenez, on avait une petite crème dans la Glossybox le mois dernier. C'est une marque que je connais, que j'adore, que je trouve très très bien, qui est pareil, est hyper pointue. C'est vraiment un laboratoire. Et tout ça. Donc ça, j'y vais les yeux fermés. Sonia, j'y vais les yeux fermés. Donc voilà. Autant vous dire que ça, j'y suis les yeux fermés. Donc c'est un petit spray comme ça. Alors, c'est gras aussi. Mais déjà, ça sent la vanille, le monoeil et tout. Et ensuite, ça n'est plus gras au bout d'un moment. Vous voyez, vous tapotez. Et en plus, c'est pas la même... Enfin là, c'est fin. Vous voyez, vous pouvez juste faire ça. C'est pas pareil. Ça devient comme une huile sèche plutôt. Le seul hic, c'est qu'il y a eu deux fois où je l'ai mis. Genre, voilà, donc j'ai fermé les yeux. Voilà, hop, je l'ai mis. Et en fait, ça a dû me rentrer dans le canal lacryl. Très mal, vous voyez, le petit coin terne, quoi. Et alors, ça m'a piqué pendant... Je sais pas, genre des heures. Vraiment, après, j'ai mis du lacryl au sérum et tout, machin. Et plus, en plus, vous faites ça, comme généralement, vous touchez, plus vous en remettez. Enfin, moi, en tous les cas, parce que je suis une quiche. Mais voilà, donc faites juste gaffe, en faites bien comme ça. mis à part ça, alors, j'aurais préféré trouver vraiment quelque chose qui avait la texture d'un spray, d'un setting spray, vous voyez, comme de l'eau, entre guillemets, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas ça. c'est vraiment une des mieux, surtout que ça a une odeur, ça sent trop bon. C'est sensoriel et tout, rien à voir avec ça, ou genre, t'es là, comme ça, alors quand ça s'approche de toi, que tu vois le truc jaune, tu flots, t'es comme ça. Après, je continue ma quête parce que c'est pas le goal que je m'étais fixé, mais pour cet été, disons que ça ira bien. Ah, ben on a fini, mes amis, on est prêts pour l'été. On va pouvoir aller faire de la fariniente, je ne sais pas quand, mais on ira. et puis surtout, voilà, le conseil que je peux vous donner sans jamais vous culpabiliser, c'est, oui, c'est important. Si vous avez surtout des problèmes de peau, d'acné, tout ça, croyez-moi, ça ne fait qu'empirer les choses de ne pas mettre de solaire. Allez dans ces cas-là sur des choses minérales qui contiennent du zinc qui va en même temps vous aider, mais si vous avez la peau qui a tendance à perdre des imperfections, oui, au soleil, ça sèche et c'est plus joli et pendant... Mais l'effet rebond en septembre est juste, mais horrible et en plus, c'est des micro-kiss, ça fait mal. Enfin, je l'ai vécu. Donc là, je vous parle de quelque chose que je connais et je ne veux absolument pas être moralisatrice, bien au contraire, mais croyez-moi, ça va vous... sauver la peau, déjà, mais aussi sauver votre rentrée. À la limite, pensez comme ça, sauver votre rentrée. Le matin, vous le mettez, vous ne le mettez pas jusqu'au soir si vous passez votre journée comme ça à cuire comme une frite sur la plage. Non, ça ne va pas. C'est toutes les... Il faut en remettre de la protection solaire. C'est toutes les deux heures. J'essaye de m'y tenir pour le visage. À chaque fois que vous allez dans l'eau et tout, même si c'est marqué water-resistant, il faut quand même en remettre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a pu vous donner quelques conseils, des indications sur les différents produits s'il y en a qui vous intéressaient. Si vraiment, 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 vous avez le budget, je vous conseille de tester ça parce que découverte de ouf. Et s'il y a un produit à vous conseiller dans tout ça, vraiment, c'est d'essayer Derméden, toute leur gamme, mais la DD Crème est top et adaptée à toutes les situations. Donc, on aime, on aime, on aime, on aime, on aime. Je vous fais plein d'ailleurs en gros bisous. On se voit dimanche prochain. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage